La coopération allemande, la GIZ, a procédé à la remise de plusieurs matériels agricoles à la Société coopérative agricole Anouanze d'Agnan Sué. La cérémonie de remise a eu lieu récemment dans les locaux de la coopérative à Agnansué, dans le département d'Abbengourou. Cette remise qui s'inscrit dans le cadre du projet Pro Planteur a été marquée par la présence de nombreuses autorités et des membres de la coopérative. Ce sont au total 900 femmes productrices de cacao et de femmes de producteurs de cacao qui sont bénéficiaires de ces dons. Cette remise qui s'inscrit dans le cadre du projet Pro Planteur avec le volet Association villageoise d'épargne et de crédit. Un projet qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des membres à travers le développement d'une épargne locale et la diversité des cultures. Tout cela par la formation assurée par le cabinet Green Africa Performance. La responsable chargée du projet a indiqué que la coopérative a présenté de bonnes performances par le dynamisme de ses membres à travers la formation. On dit merci à toutes ces donateurs et je dis aussi merci, c'était pour conseiller à mes soeurs qu'on a besoin de toutes les femmes. Je voudrais simplement remercier Nestlé qui a initié ce programme. Remercier Géry Zette et Jisco, le maître d'ouvrage de ce programme. Pour elle, la coopération allemande accorde une grande importance au projet pour la réussite d'un autre projet à venir de lutte contre le travail des enfants. Elle s'est réjouie du travail des femmes dans la cacao culture et la diversification des cultures. Mais nous avons un partenariat ici surtout pour travailler à la Côte d'Ivoire avec des coopératives qui sont aussi coopératives de Pro Planteur. Nous avons une petite contribution à ce grand projet de Nestlé et d'Offi et surtout un peu pour travailler avec les femmes et sur les activités pour éviter le travail des enfants. Toutes les personnalités présentes ont invité les femmes à plus de persévérance pour leur autonomisation, à s'appuyer également sur ces matériels pour sortir de la pauvreté. Ils ont par ailleurs demandé au donateur Géry Zette à poursuivre son accompagnement au niveau de la diversification des cultures.